Quand on compose de la musique, on peut produire différents types de morceaux. Il y en a qui sont très différents les uns des autres. On va avoir 5 types de morceaux que tu peux produire. Salut, je m'appelle Yann, j'enseigne la musique électronique sur internet depuis 2011. Et donc dans cette vidéo, on va avoir 5 catégories de morceaux que tu vas pouvoir créer, composer, que tu les composes de A à Z par toi-même ou que tu délègues une partie de la composition ou peut-être le mixage ou le mastering, dans tous les cas, tu vas pouvoir adapter ta façon de travailler à ces différents types de morceaux. Alors le premier, tout simplement, le premier type de morceau, c'est des tracks original. Alors quand je dis original, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément hyper différentes de ce qui se fait dans ton style musical. Original, ça veut dire que tu crées toi, depuis le départ, en fait, aussi bien la compo dans son intégralité, c'est-à-dire aussi bien l'écriture de la mélodie, peut-être même des paroles. Quand tu crées tout, depuis le départ, c'est un morceau original. Et donc ça, généralement, c'est ce qui se fait le plus souvent, c'est assez basique. Et c'est souvent le genre de projet qui prend le plus de temps parce qu'il faut tout créer vraiment en partant de zéro. Donc aussi bien composer le thème de départ, puis faire les arrangements par la suite, tous les peaufinages, etc., etc., un mixage, mastering. Donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le deuxième type de morceau qu'on trouve assez souvent également, c'est les remixes. Alors, tu sais, les remixes, c'est quand on utilise un thème qui existe déjà, un thème qui a été composé par un autre artiste du même milieu musical ou d'un style musical qui peut être totalement différent. Et donc, du coup, ça peut donner des fois des sons qui sont très surprenants. On peut vraiment s'amuser là-dessus. Quand tu crées un remix, tu peux t'en servir justement si après, tu veux jouer dans un set DJ. Tu vas pouvoir créer un remix justement pour surprendre ton public. Tu vas pouvoir, par exemple, tu vas amener ton public à rencontrer un thème qu'il connaît déjà, peut-être dans un autre style musical, mais avec peut-être ton kick ou ta ligne de basse à toi ou différents effets qui sont assez caractéristiques de ta signature musicale. Et c'est ce qui va justement se différencier. Alors, je ne vais pas dire se clasher, mais qui peut se confronter. Mais alors, évidemment, il faut que ce soit bien fait avec le thème d'origine. Et ça peut vraiment donner des choses très sympas. Moi, dans ce style-là, j'ai fait quoi ? J'ai fait quelques remixes, par exemple, sur un style qui est sur de la... Une tribecore à presque du hardcore industriel. J'ai remixé des groupes de métal comme du Slipknot, par exemple, du System of a Down. Également du Eminem. Alors, ça, ce n'est pas du métal, du Eminem. Mais comme quoi, tu vois, on peut vraiment s'inspirer de styles musicaux très variés pour pouvoir se les approprier en quelque sorte, dans une certaine mesure, à sa façon, et dans un style qui peut être complètement différent. Donc ça, c'est les remixes. Ensuite, le troisième type de morceau que je voulais te parler, qui sort un petit peu du cadre des DJs, producteurs, techno, de pep, etc., mais qu'on peut tout à fait inclure dans nos compos, c'est tout ce qui est instrumental. Donc, instrumental, ça peut être de l'instru hip-hop ou sur d'autres styles musicaux. Là, l'idée, c'est de créer un morceau dans lequel il n'y a que les parties instrumentales, aucune partie vocale, de manière à laisser suffisamment de place à un chanteur, à un vocaliste, pour pouvoir s'exprimer par-dessus, donc pour pouvoir chanter, pour pouvoir rapper. Donc du coup, si tu veux, quand on compose une instrumentale, on va garder en tête dès le départ qu'il va falloir vraiment mettre en avant, donc valoriser la voix qui arrivera plus tard. D'accord ? Généralement, ça va se procéder comme ça. Voilà, la voix arrivera plus tard, donc du coup, l'instrumental de départ doit être quand même assez minimaliste, ou en tout cas, être conçu pour pouvoir accueillir facilement une voix par la suite. Donc du coup, ça demande d'adapter tes techniques de compos dans cette perspective-là. Maintenant, une instru, on peut très bien aussi l'écouter sans que la voix soit posée encore dessus, et ça peut être déjà stylé vraiment très sympa. Donc voilà, ça c'était pour les instrumentales. Ensuite, un autre type de morceaux, c'est les mash-ups. Alors les mash-ups, c'est quand justement tu vas prendre la partie instrumentale d'un morceau, d'un autre côté, tu vas prendre uniquement la partie vocale d'un autre morceau, donc ça peut être une acapella par exemple, et du coup, comme tu auras bien choisi ces deux ingrédients, tu vas les superposer, d'une bonne façon, il y a pas mal de choses à faire, à respecter au niveau des harmonies, du tempo, évidemment, il faut que ça colle bien entre les deux, mais du coup, tu vas pouvoir jouer l'instrumental d'un morceau avec le vocal d'un autre morceau, et quand c'est bien fait, c'est pareil, ça peut donner un super résultat, ça peut complètement, comment dire, un peu surprendre, bluffer un peu ton public. Donc ça, ça peut être un bon exercice, et ça, c'est beaucoup plus abordable d'un point de vue production musicale que de créer un morceau original. Donc si, par exemple, tu n'as jamais composé, que t'es un peu frileux à t'y mettre, que t'as du mal, que t'es un petit peu perdu dans tout ce qu'on peut faire dans un logiciel de MAO, tu peux très bien commencer par faire un mash-up, et en particulier si tu es DJ, parce que le mash-up, encore une fois, techniquement, c'est pas hyper compliqué d'arriver à le faire, par contre, tu vas pouvoir arriver à créer un mash-up assez facilement, et à pouvoir le jouer sur Platine, donc ça peut être super intéressant. Donc voilà. Et enfin, le cinquième type de morceau que je vais te parler, alors là, on n'est plus vraiment, on n'est plus dans de la création de From Scratch, depuis le départ, loin de là, au contraire, on est juste dans de la réédition, c'est pour ça que j'appelle ça un ré-edit, c'est quand on crée une nouvelle version, si tu veux, d'un morceau qui existe déjà. Ça peut être un de tes morceaux, ou ça peut être un morceau que tu trouves dans le commerce. Donc l'idée, si tu veux, c'est tout simplement de prendre le morceau final, donc quand je dis final, ça veut dire que le morceau, il est masterisé, donc c'est une seule piste, c'est un seul morceau, d'accord ? Il n'y a pas des stems séparés, il n'y a pas des pistes instrumentales séparées, comme ça aurait été le cas pour travailler sur un remix, d'accord ? Un remix, on travaille avec les pistes instrumentales séparées, par exemple, on va voir le kick séparé du piano, c'est séparé d'un synthé. Là, quand on fait un reddit, on part du master, enfin, pas forcément du master, mais en tout cas du fichier final exporté. Tu n'auras probablement pas le master, si c'est un morceau du commerce, mais tu pourras avoir la version en qualité CD, par exemple, d'accord ? On travaille toujours avec la meilleure qualité possible. Et donc, à partir de ce fichier unique, ce morceau unique, tu vas pouvoir le modifier un petit peu à ta façon. Alors, tu vas être extrêmement bridé en termes de techniques de production là-dedans, puisque tu n'as qu'une seule piste, donc tu ne peux pas faire des miracles, encore une fois, mais tu peux, par exemple, rallonger un break, tu peux rajouter un instrument, une instrumentale, enfin, un instrument, putain, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui là, ouhou ! Tu peux rajouter donc une petite partie instrumentale, par exemple, avec une percussion à un moment donné, où tu peux ajouter un effet à un moment du morceau, tu vas pouvoir peut-être ajouter un effet de stutter, ou faire une micro-coupure, ou baisser un volume en fondu à un moment du morceau, tu as une section, par exemple, avant d'arriver à un break, tu vas pouvoir rallonger l'intro ou l'outro de ce morceau, avec une partie purement rythmique, ce qui peut t'aider à mixer le morceau sur platine plus facilement, donc tu as, en fait, on peut faire quand même quelques petites choses comme ça, pour customiser, entre guillemets, un morceau qui existe déjà, donc c'est ce que j'appelle un réedit. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, maintenant, si tu veux apprendre à créer des morceaux de manière vraiment optimale, il va toujours te manquer ce que j'appelle le chénon manquant, c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup d'artistes, à beaucoup de producteurs, tout ça, je t'en parle en détail dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, donc tu vas voir, tu vas pouvoir découvrir tout ça tout de suite. Le chénon manquant, en fait, ça va t'aider à relier tout ce que tu peux apprendre dans des formations, dans des coachings, dans des livres ou dans des vidéos sur YouTube, tu vas pouvoir réunir tout ça dans un système qui vraiment prend en compte la globalité de la production musicale, aussi bien sur les aspects artistiques, les aspects techniques, les aspects d'organisation, les aspects aussi de tout ce qui va être lié à la publication de tes morceaux et ce qui suit la création du morceau. Bref, je t'en dis pas plus, tout ça, c'est dans le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao !